Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez les prises de parole médiatiques et d'ordinaire vous livrez ici à des analyses. Mais hier soir, vous avez regardé Jean Castex au 20h de TF1 et vous nous dites ce matin que vous avez préféré renoncer à votre traditionnelle mission. Oui Philippe, je jette l'éponge. J'ai strictement rien compris aux 15 minutes et 12 secondes qu'auront duré les digressions castexiennes d'hier soir. Ou plutôt si, j'ai compris que depuis que le Premier ministre a abandonné ses lunettes pour passer à la télé, il est encore plus confus et plus flippant qu'avant. Alors, eh bien alors, j'ai une proposition à faire à son service de communication. D'abord, remettez-lui ses binocles et surtout, surtout, interdisez-lui catégoriquement d'intervenir en direct. Enregistrez toutes ses interviews, coupez tout ce qui sert à rien, il y a du boulot, et faites un montage très 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 serré. Alors, je me doute bien Philippe que ma proposition ne va pas être acceptée comme ça juste sur la foi de ma bonne mine. Voilà pourquoi je vous ai apporté ce matin une maquette. Oui, oui, j'ai repris toute l'interview d'hier soir, j'ai réduit les 15 minutes à 3 et ça donne ça. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Boulot. Ah non, moi c'est donné. Tiens, remettez donc vos lunettes, vous verrez mieux. Oui, oui. Alors, Monsieur Castex, si vous êtes en studio avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez un problème. Les prix de l'essence. Voilà, c'est ça. Vous avez constaté une spectaculaire flambée des prix. Plus 9 centimes par litre à la pompe. Et si j'ai bien compris, ça grève considérablement le budget de votre famille parce qu'avec Madame Castex, vous roulez quand même pas mal. Nous faisons 14 000 kilomètres par an en moyenne. Ah oui, quand même, 14 000 kilomètres. J'habite en zone rurale. Oui, du coup vous êtes très tributaire de votre bagnole, je comprends. Alors précisément en euros, est-ce que vous sauriez dire quelle augmentation ça représente pour vous ? Ça fait une hausse sur l'année de 80 euros sur notre facture d'essence à devoir payer. Attendez, 80 euros sur l'année, ça ne colle pas là, Monsieur le Premier ministre. Refaites le calcul. Je le fais à nouveau devant vous. Oui. Alors, ok, vous trouvez combien là ? Ça fait toujours 80 par mois ? Non, c'est 1 000 euros. Ah, qu'est-ce que je disais. Ça fait bien 1 000 euros par an. Tiens, remettez donc vos lunettes. Oui, oui. Bon, donc si je résume la situation, Monsieur le Premier ministre, grosso modo, vous avez désormais des problèmes de fin de mois. Grosso modo, le sujet c'est celui-là. Est-ce que je peux me permettre de vous demander combien gagne votre épouse ? Moins de 2 000 euros net par mois. Ah oui. Bon, c'est pas mal, mais effectivement, c'est pas Byzance non plus. C'est une indemnité classe moyenne, si vous voulez, en quelque sorte. Je vois. Alors, vous me disiez également, Monsieur le Premier ministre, que le prix du carburant n'est pas votre seule difficulté. Certes, on parle, vous avez raison, de l'essence. Mais il n'y a pas que l'essence. Il n'y a pas que l'essence. Voilà. Et il y a un autre poste qui plombe votre budget. Et ça, je crois que c'est un sujet qui est important pour vous. C'est très important parce que, je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, les prix du gaz par rapport à 2019 ont été multipliés par 6. Par 6. D'accord. Donc, vous vous chauffez au gaz. Et ça vous a coûté combien en plus le mois dernier ? 3,8 milliards. 3,8 milliards ? Attendez, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous foutez à Matignon ? Vous laissez toutes les portes ouvertes en permanence ou quoi ? Un chef du gouvernement, il ne ferme jamais aucune porte. Ah bon, pardon, je savais pas. Mais quand même, Monsieur le Premier ministre, 3,8 milliards, vous vous rendez compte ? Votre chaudière ne doit pas être bien réglée ? Il y a des systèmes de tuyauterie qu'on va s'employer à régler et à accélérer. D'accord. Vous me rassurez. Donc, d'un mot, Monsieur le Premier ministre, je m'excuse de vous presser, mais nous arrivons au terme de notre entretien. Qu'est-ce que vous réclamez précisément au Président de la République ? Une usine à gaz. Une neuve, j'imagine. Bon, écoutez, j'espère que votre message arrivera bien à l'Elysée. On n'a pas eu le temps d'évoquer Éric Zemmour, je suis navré. Je sais qu'on ne peut plus faire une interview politique sans parler de lui. Zemmour, vous vouliez dire un petit mot à son sujet ? On ne le voit plus. Je me demande quand même si vous ne devriez pas remettre vos lunettes, Monsieur le Premier ministre. Oui. Oui. Voilà. Allez, vive la République, vive la France. A vous, Philippe. A vous, Cognac-Jet. Merci, Bruno Donnet, pour cet exercice de style. Toutes les citations, évidemment, sont authentiques, mais pas tout à fait comme ça. A lundi, Bruno.